Salut l'internaute, aujourd'hui nous allons parler de la théorie du ruissellement et du mythe de la méritocratie. Deux sujets hautement relous, j'en conviens, mais tellement importants. Et pour ce faire, pour ne pas perdre l'attention frivole de l'auditoire internet, je prononcerai régulièrement les trois mots magiques. Couille, bite, nichon. Ça marche à tous les coups. Alors, qu'est-ce que la théorie du ruissellement ? C'est tout simplement une théorie d'origine libérale, bite, selon laquelle plus les riches sont riches, plus ils investissent dans l'économie nichon, à travers leur consommation, mais aussi l'épargne, etc. Théorie illustrée par l'image des cours d'eau couille, naissant de l'accumulation de glace en haut des montagnes, finissant par ruisseler en bas de celle-ci. Voilà ce qui justifie les politiques menées par l'actuel gouvernement Macron-Philippe-Couille, mais aussi par ses récents prédécesseurs, bite, en supprimant l'ISF, en créant le CICE, ou encore en offrant aux plus aisés nichons des gros et merveilleux cadeaux fiscaux. Alors qu'on en parle sous cette forme de manière décomplexée depuis le début des années 80, au moment où Thatcher et Reagan étaient au top de leur forme, et qu'on l'applique à tour de bras depuis, il y a une écrasante évidence. Plus il gagne, plus il gagne. Voilà. Sans impact positif sur l'économie réelle. Même le FMI, le Fonds Monétaire International, l'admet. Pour preuve, en France, comme un peu partout ailleurs, le record du nombre de milliardaires et les fortunes de ces derniers ne cesse d'être battu, pour aller toujours plus haut. Tandis qu'il y a de plus en plus de pauvreté, de précarité, de misère, bizarre, la glace s'accumulerait donc éternellement en haut des montagnes ? Apparemment. Et pour ce qui est de la méritocratie, le mot du latin mereo, être digne, obtenir, et du grec kratos, état, pouvoir, autorité, établit un lien direct entre mérite et pouvoir. Encore faut-il être d'accord sur la définition de ces deux mots, mais pour faire court et simple, même si le mot méritocratie, euh, nichon, a pu être utilisé pour vendre l'idée d'une société délivrée des inégalités dues aux classes sociales, aux copinages, etc. C'est surtout un outil idéologique pour légitimer un système politique inégalitaire. Bite. En gros, les mêmes qui défendent la théorie du ruissellement, tout en disant que non, hein, parce que c'est plus assumé aujourd'hui, c'est plus à la mode, et puis on est quand même vachement moins con qu'hier, pour y croire, défendent aussi le principe de méritocratie pour légitimer leur fortune indécente, leurs actions antisociales, comme par exemple chasser les chômeurs plutôt que le chômage. Bref, pour nous convaincre de l'utilité de l'existence d'une élite dominante qui détient le pouvoir. Dans votre idée, c'est la théorie du ruissellement. Si les riches sont très riches, alors il va tomber des miètes de plus en plus grosses sur la table du pauvre. Si, c'est ce qu'a dit M. Darmanin, pas plus tard que tout à l'heure. Et c'est ce qu'on entend tout le temps dire. Bien même le ruissellement serait-il une théorie qui fonctionne. Ça n'a jamais marché nulle part. Mais quand bien même ça serait le cas, eh bien c'est indigne d'une république comme la nôtre. Parce que nous sommes une république d'égo. Et nous ne demandons pas l'aumône aux puissants. Nous demandons notre dû tous autant que nous sommes. Pour eux, être pauvre, être ultra riche, se décide, se mérite. Absolument tout découle de ses actes personnels. Alors qu'en réalité, ce que nous sommes, chacun de nous, individuellement, dans nos réussites, nos échecs, et encore faudrait-il définir ce qu'est une réussite et un échec, est le résultat d'une foule d'éléments et de facteurs extérieurs. Bien sûr que nos actes et décisions personnelles influent sur notre vie, mais ce n'est que minoritaires dans le contexte global et complexe de la vie. Des centaines et des milliers de facteurs extérieurs, comme notre milieu social d'origine, notre physique, notre nom, notre accent, nos moyens financiers, nos prédispositions naturelles, etc. façonnent bien plus l'être que nous sommes que nos choix et actions personnelles délibérées. La méritocratie fait fi de tout ça dans un déni fracassant, créant au passage des foules de non-méritants dont l'avenir est bien sombre tant que l'on continuera à catégoriser les hommes en fonction du fait qu'ils naissent dans les favelas ou dans le 16e. Que sont-ce encore ces balay-verbes ? Ah, je l'avais oublié, celle-là. On tape toujours sur les mains, mais sans nous, vous n'êtes rien. Et puis arrêtons avec toutes ces exagérations. Je ne suis pas riche, sans doute un peu favorisé. Mais c'est mérité ! Mon mari travaille énormément. Votre mari ? Enfin, son argent travaille énormément à la bande. Bon, n'est-ce pas idiot. Là, c'est plus honnête, comme je viens de l'expliquer. Vous n'avez en soi aucun mérite, ou si peu. Hérité, c'est facile, tout comme naître bourgeois plutôt que prolétaire. C'est un constat sociétal, sans invective, mais que vous rejetez en amalgamant le mot travail, mérite. Oh ! Foutaise ! Calomnie ! Islamo-gauchiste ! Voilà, toujours les mêmes arguments. Mais nous créons de l'emploi, mon petit. Nous sommes à la tête de plusieurs centaines de boulangeries industrielles réparties sur tout le territoire, où tout le monde se rue quotidiennement. Enfin, pas nous, hein ! Soyons sérieux ! Et je peux vous garantir que nos employés sont heureux. Oui, je le vois dans leurs yeux. Enfin, je l'imagine, je ne l'ai jamais vu. Mais il apparaît comme évident qu'ils préfèrent un job peut-être pas très bien payé. Mais payé ! Plutôt que d'aller vendre de la... De la ? De la drogue. Comme les autres, vous savez. Ou puis, être dépendant de l'assistante sociale. Ça, c'est humiliant, vous savez. Le travail, c'est la santé. Enfin, votre travail, c'est ma santé. Merci, Maria Agathe... C'était Maria Agathe Venal, pour déjà mille choses à te dire. Oui, merci, Madame Venal. Je crois que vous avez magistralement illustré mon propos. Hé, hé, hé ! J'ai écrasé mon sein ! Vous voulez sans doute boire quelque chose ? Susanna ! Vous savez, avec la condition fiscale française, parfois, on a du mal à payer nos bonnes. Foutaise ! Calumnie ! Islamo-gauchiste ! Sous-titrage ST' 501